L'indice des prix à la production est un précurseur de l'inflation avec une élasticité d'environ 0,5 en cas de forte volatilité. Voilà ! Merci, bonne vidéo, au revoir ! Alors ça c'est ce que j'ai raconté sur un tweet à peu près, un tout petit peu moins abscond, à quelqu'un qui s'appelle Aldosterone, qui est très actif sur Twitter, je pense qu'il n'a pas besoin de moi et que vous le connaissez sûrement beaucoup mieux que moi. Si vous ne le connaissez pas et que vous allez être de temps en temps sur Twitter, suivez-le, il est extraordinaire ce bonhomme. Et Aldosterone renvoyait un tweet dans lequel il disait « Catastrophe, l'inflation du mois dernier est à 33,5% en Allemagne, je n'ai jamais vu depuis 1945, ça sent mauvais les gars ». Et donc moi j'ai répondu « Attends, c'est vachement bien ton truc Aldo, mais attention, les prix industriels, c'est pas l'inflation, c'est un précurseur ». Et il m'a répondu « Ah ben ça serait bien que tu nous expliques ça, fais-nous un thread ». Un thread sur Twitter, c'est en gros une série de tweets pour expliquer des choses un peu compliquées quand 280 caractères ne suffisent pas et du coup on les enchaîne les uns aux autres. Moi je déteste ça, c'est comme les PowerPoint, je déteste ces espèces de coupures fictives. Et puis je vais finir par le faire ce thread, mais je vais commencer par mon terrain qui est de causer dans un micro. Et puis je ferai le thread demain avec un peu de chance. En attendant, on a donc cette information qui est effectivement capitale et qui a besoin d'être expliquée, expliquée, c'est que l'indice des prix industriels sortis d'usines en Allemagne est en augmentation de 33,5%. Il est en train de faire une verticale, on appelle ça une chandelle, comme on n'avait jamais vu effectivement depuis 1945. Et là c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire que généralement on vous dit depuis les années 70, depuis 1950. Non, 1945, une période de guerre. Et en plus on parle de l'Allemagne, c'est-à-dire que ce n'était pas exactement les gagnants. On est dans un truc absolument terrible. Et ça, qu'est-ce que ça nous dit ? C'est que 33,5% d'augmentation des prix industriels en Allemagne, ça vous fait probablement dans les semaines, plutôt mois qui viennent, 15% d'inflation. Et ça, c'est juste l'observation historique qui est que quand vous avez des fortes tensions sur les prix industriels, ça a tendance à se diffuser à moitié dans l'économie réelle, c'est-à-dire l'inflation qui est ce que nous on consomme tous les jours. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Si vous êtes fatigué et que vous n'avez pas envie de regarder longtemps cette vidéo, vous avez l'essentiel. Alors que tout le monde est en train de vous expliquer qu'on lutte contre l'inflation, les banques centrales font plein de trucs, tout le monde fait machin, pendant qu'on vous explique qu'en 2023 c'est promis, c'est sûr, c'est certain, il n'y aura plus d'inflation parce qu'on vous l'a dit et vos gueules, eh bien, ce qui s'observe, on n'est pas dans les promesses, on est dans l'observation, c'est-à-dire les prix actuels en sortie d'usine, qui sont donc des précurseurs de ce qui arrive ensuite dans les magasins, c'est assez logique, prédisent, alors on n'est pas à 3% près, c'est-à-dire qu'on est sur des relations structurelles de long terme, au niveau de quelques mois ça peut varier un peu, mais en gros, il faut s'imaginer qu'en Allemagne, il serait cohérent et normal qu'on monte à 15 ou 20% d'inflation dans les mois qui viennent. 15 ou 20% d'inflation. Et ça, en fait, ça pourrait faire exploser l'euro. Chers amis, je m'appelle Guy de Lafortelle, je rédige le service d'information économique et financière, l'investisseur sans costume, et donc on va décrypter un peu tout ça. Comme d'habitude, je vous invite très sérieusement à vous inscrire au service, là-haut, c'est gratuit, et en tirant sur ce petit fil de ces prix industriels, on va aller assez loin, et sur des sujets qui dépassent largement simplement l'inflation, on va sur la monnaie, et plus généralement sur l'économie et la finance. J'ai énormément d'analyses qui sont sur ce site, donc déjà, allez voir les archives, allez rechercher tous les sujets qui vous intéressent, et ensuite, inscrivez-vous, parce que là, on est en train de parler d'une nouvelle crise de l'euro qui arrive. Quand vous avez les prix industriels qui sont à 33,5% en Allemagne, on a une crise de l'euro qui arrive. Allez, il y a peut-être une certitude de 85 ou 90% que ça arrive, mais là, ils sont foutus ! Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et qu'on va continuer à voir, parce que ce sujet va être inépuisable pendant longtemps. Donc, repartons du départ. L'Allemagne, le chiffre vient de sortir, c'est-à-dire donc 33,5% d'augmentation des prix industriels, c'est-à-dire tous les biens en sortie d'usine. Donc, bien évidemment, ce n'est pas l'inflation, parce que, dans la vie, on achète autre chose que des produits, on achète aussi des services, et même, nous sommes dans des économies essentiellement de services, plus encore la France que l'Allemagne, mais donc, il est assez normal qu'il faille corriger ça des services, et qu'il faille corriger ça aussi des marges, des marges derrière des distributeurs, et que, bien évidemment, quand les prix augmentent, les distributeurs sont un peu obligés de renier sur leurs marges aussi, ou pas. Et donc, qu'on soit bien clair, l'indice des prix industriels n'est pas l'inflation. L'inflation, c'est l'indice des prix à la consommation, qu'on dirait en France. Et il y a une différence, qui est qu'encore une fois, il n'y a pas que de l'industrie, et deuxièmement, vous avez des intermédiaires encore, qui peuvent faire varier. Mais, historiquement, si on regarde les chiffres depuis la 1945, vous avez, et ça, c'est vrai, c'est vrai pour l'Occident, ce n'est pas vrai que pour l'Allemagne, vous avez, en règle générale, une corrélation entre l'indice des prix industriels et l'inflation, et en temps normal, c'est équivalent, ça va ensemble. Pourquoi ? Parce que l'inflation, c'est essentiellement monétaire, et ce n'est pas tant que ça, une question d'offre et de demande, et donc, ça touche tout le monde en même temps, aussi bien l'industrie que les services. Mais, il arrive, qu'il y ait des chocs, qu'il y ait des crises, comme on a eu dans les années 50, comme on a eu dans les crises pétrolières, quand on a eu en 2008, et on a des moments où, tout d'un coup, vous avez les prix de l'énergie qui explosent, tous les prix des matières qui explosent, et donc, vous avez des prix industriels qui explosent, et qui sortent un petit peu des variations habituelles, et dans ces cas-là, les économies ne peuvent pas suivre, vous ne pouvez simplement pas répercuter ces prix-là, donc ce qui se passe, c'est des bonnes grosses crises à l'ancienne, et vous avez, à ce moment-là, une corrélation d'un demi seulement, c'est-à-dire que là, plus 33,5% en Allemagne, c'est entre 15 et 20 qui arrivent en Allemagne. Petite parenthèse, on a à peu près la même chose en France, qui nous vient, parce que bien évidemment, j'ai été comparé un peu, en France, on est plutôt à 27, 28, je fais exprès de ne pas être très précis sur ces chiffres-là, parce qu'on n'est pas capable d'être très précis sur ces chiffres-là, sur une économie tout entière, quand ça varie très fort, presque d'une semaine à l'autre. Vous voyez, moi, j'ai un ami qui produit des peintures spécialisées, il me dit, lui, il prend 10% d'inflation tous les deux mois. C'est énorme, c'est-à-dire qu'en annualisé, il est à 60% sur ses produits, sur tout ce qu'il achète. C'est monstrueux. C'est même plus que 60%, parce que 10%, c'est... On monte à combien ? On doit monter à 70 ou 80. Donc c'est absolument énorme. Bref, donc on a la même situation en France, légèrement moindre que l'Allemagne, puisque en Allemagne, on est à 33,5, et en France, on est, je vous dis, entre 27 et 28. Donc on a le même problème. Et il y a un côté choquant à ce qu'on ait ce même genre de niveau, parce qu'il y a deux raisons qui font ça. La première chose, c'est que ce qui tient tout, c'est l'énergie. L'énergie tient tout le reste. Et qu'en France, non seulement on a une électricité qui est quand même moins chère qu'en Allemagne, alors c'est pas là pour le reste de l'énergie, mais ça joue quand même un peu. Et ce qui est plus important, c'est qu'on a surtout des mesures d'aide beaucoup plus importantes. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment structurel en France, mais presque, j'allais dire, de tout temps, en tout cas tout au long du XXe siècle. En France, on a cette habitude de lisser les crises par rapport aux Anglo-Saxons, et y compris les Allemands. C'est-à-dire que, en France, on est un des seuls pays dans lequel on a de la remise à la pompe et où vous avez les tarifs réglementés, où vous avez tout un tas de mesures pour limiter les hausses de prix de l'énergie et, de manière générale, les hausses de prix tout court avec une sorte de corporatisme qui n'a pas que des mauvais côtés. Et historiquement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on rentre plus lentement dans les crises que les autres, mais on en sort aussi plus lentement parce que toutes ces mesures que vous avez prises, forcément, à un moment, il faut les payer. Et donc, c'est pas de l'argent magique, comme dirait l'autre. Simplement, vous donnez un moment pour reprendre un autre. Ce qui n'est pas forcément bête non plus. Donc, on a en France toutes ces mesures qui ne marchent pas très bien aujourd'hui. Ça marche un peu, il y a une différence, 27-28 versus 33-5. C'est quand même une différence qui est non négligeable, mais on n'est pas sur un truc si énorme que ça. Et ça, c'est un énorme problème parce que les Allemands, bien évidemment, n'aiment pas l'inflation. Ils n'aiment pas du tout l'inflation. Pourquoi ? Parce que c'est les derniers en Europe à cette prix, une grosse crise hyperinflationniste pendant la République de Weimar en 1922-1923. Et que, 1922-1923, alors oui, ça y est, les générations qui ont vécu ça sont mortes, mais vous avez quand même les mémoires dans les familles, des billets qu'on brûlait pour se chauffer, le papier peint sur les murs, les brouettes pour aller acheter le pain. Littéralement. Les serveurs qui montaient sur les tables pour crier les prix parce que, d'une heure à l'autre, les prix variaient. Enfin, ce genre de truc absolument hallucinant. Donc, les Allemands n'aiment pas du tout l'inflation. Et là, il y a quelque chose de tout nouveau pour eux parce que ça faisait 20 ans avec l'euro qu'on était dans un régime déflationniste. Et que, depuis 2021, on vient de rentrer à nouveau en régime inflationniste, structurellement, je veux dire, qu'on soit très clair. C'est-à-dire que le problème avec l'inflation, qui est un phénomène monétaire, c'est que vous chargez à un moment votre fusil et le coût part à un autre. Et donc là, nous, on a chargé. Ce n'est plus un fusil. C'est une bombe atomique pendant une vingtaine d'années. Un peu plus, un peu moins selon la manière dont on calcule. Et là, le coût est en train de partir. C'est dommage. Donc, tout d'un coup, les Allemands sont en train de se rendre compte que, ah, finalement, l'euro, ça peut être très inflationniste en sachant que les Allemands sont dans une situation plus fragile que nous encore. Là, je parle des Allemands, pas de l'Allemagne, parce qu'ils ont fait de la déflation compétitive depuis une vingtaine d'années, depuis une quinzaine d'années. Et cette déflation compétitive, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont accepté des baisses de salaire et que, de manière générale, un Allemand, aujourd'hui, un retraité allemand, par exemple, est le plus pauvre qu'un retraité français. C'est-à-dire qu'ils ont moins de capacité en moyenne qu'un français. Donc, vous leur mettez de l'énorme inflation par-dessus et vous rajoutez à ça le fait que vous n'avez pas cette tradition française de lisser les prix, les gars, je peux vous dire qu'en Allemagne, ils sont au bord de l'implosion. Vous rajoutez à ça l'espèce de catastrophe énergétique allemande depuis, pareil, depuis une vingtaine d'années, avec la sortie du nucléaire, un peu moins, depuis 10-15 ans, la sortie du nucléaire, le charbon pour remplacer Nord Stream 2, qui était donc... En gros, les Allemands se sont dit qu'ils allaient prendre le gaz russe comme source d'énergie principale pour le demi-siècle qui allait venir. Eh bien non, en fait. Et donc là, eh bien non, en fait, ils avaient le temps de voir le truc venir. Ça fait depuis 2014-2015, depuis Maïdan, en gros, qu'on sait qu'entre la Russie et l'Amérique, vous avez un joli terrain de jeu qui s'appelle l'Ukraine, et ça n'a pas commencé en 2022. Mais donc, vous avez les Allemands qui ont fait des choix énergétiques désastreux, qui font qu'ils ont quand même plus d'inflation que nous, et qu'ils sont dans une situation plus fragile que nous encore, c'est-à-dire qu'ils dépendent davantage que nous du gaz russe. Ils ont une énergie qui, au départ, est plus chère, une électricité qui est plus chère, en sachant qu'on est en train de passer de plus en plus vers le tout électrique, et que, ben, ils sont dans, je suis désolé, ils sont dans la mouise. Alors, ils sont en train, ils font de la prédation, ils sont en train de mettre la main via Bruxelles sur nos centrales nucléaires, et ça, on laisse faire, comme ça, on s'en fout, bon, c'est pas grave, c'est des trucs, j'ai traité ça sur l'investisseur sans costume, vous regardez, l'Allemagne pille notre électricité, j'ai écrit un article là-dessus. Et donc, les Allemands, vous commencez à être pas contents du tout, du tout, du tout, c'est-à-dire que ça va gueuler très fort, c'est déjà le cas, mais l'hiver va être très, très dur. Donc, bien évidemment, il va falloir commencer à s'attaquer très, très, très sérieusement à cette inflation. Et pour ça, si vous voulez attaquer cette inflation, il n'y a pas 15 manières de faire, parce que, encore une fois, l'inflation est monétaire, monétaire. Et c'est quelque chose, je sais que c'est difficile à comprendre, mais l'Ukraine ne fait pas tout. L'Ukraine est un déclencheur. Et ça, c'est des choses, ça fait depuis la moitié du XIXe siècle au minimum qu'on le sait. L'inflation est monétaire, et donc, si vous voulez éviter l'inflation, il faut absolument gérer ça au niveau monétaire. Et donc, il faut augmenter les taux. Et il faut augmenter les taux, non pas à la manière de Christine Lagarde, qui vous dit « Au promis, promis, au prochain coup, j'augmente les taux ! » De 0,25%. C'est-à-dire que, non seulement, elle ne le fait pas, elle fait seulement vous promettre qu'elle le fera. Mais en plus de ça, c'est 0,25 points. Versus une inflation qui pointe, une inflation qui pointe à 15-20%. Vous voyez la différence ? C'est juste un pansement sur une jambe de bois. Et, autre parenthèse, désolé, en politique monétaire, vous avez un petit truc à comprendre, et ça, vous allez pouvoir lire beaucoup plus facilement les déclarations des banquiers centraux si vous les suivez avec ce petit truc, c'est qu'on ne prévient pas de ces politiques. C'est à chaque fois que vous voulez mettre en place une politique monétaire, vous l'appliquez et puis les gens s'adaptent. Mais vous ne prévenez pas. Par exemple, ce que je vous ai dit, on était dans une époque déflationniste depuis 20 ans, la BCE, comme la Fed d'ailleurs, n'ont jamais prévenu quand ils baissaient leurs taux. Ils n'ont jamais dit « Ah, le mois prochain, on va baisser nos taux. » Jamais de la vie. C'était la politique structurelle de nos banques centrales. En revanche, ces politiques ont des coûts et à un moment, ça devient compliqué à gérer. Et là, on dit « Ah oui, oui, on baisse, mais vous inquiétez pas, on va remonter. » Quand on vous dit « Ne vous inquiétez pas, on va remonter », ça s'appelle de la communication pour gérer. C'est vraiment, c'est uniquement pour gérer la psychologie des marchés et pour gérer la psychologie. Vous n'êtes absolument pas dans de la politique structurelle. Donc, pour le moment, la BCE n'a strictement rien fait pour remonter ses taux. Et encore une fois, on ne parle pas de remonter les taux de 0,5, de 0,25 et même pas de 0,75, comme « Oh là là, la Fed a fait ça, 0,75. » La dernière fois qu'on a eu des niveaux d'inflation de ce type-là, il a fallu qui ? Il a fallu Paul Volcker aux États-Unis qui vous a fait passer du plus 12% sur les taux pour les faire passer à 20% d'un coup. Donc là, aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Il faudrait faire passer les taux à 5, 7, 10% et là, vous allez casser l'inflation. Sauf que vous pourriez éventuellement faire ça au Royaume-Uni, aux États-Unis. Ça mettrait tout le monde dans la rue, ça créait des crises extraordinaires. Ça vous mettrait tous les milliardaires en faillite ou à peu près. Ça serait dur. Je ne vous dis pas le truc. Je ne vous dis pas que c'est... Mais bon, vous pouvez éventuellement faire. Vous ne pouvez pas le faire en Europe. Vous ne pouvez pas le faire en Europe parce que si vous faites ça dans la zone, pour être plus précis, dans la zone euro, si vous faites ça dans la zone euro, vous faites exploser l'euro. Pourquoi ? Parce que c'est un truc qu'il ne faut jamais oublier. L'euro est une monnaie, c'est un mariage de monnaie, où chacun fait chambre à part. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une monnaie unique, c'est... Je ne sais même plus combien on est dans l'euro. Ça, ça craint, ça. Bref, c'est... Je ne sais pas, en 2017, 2018, c'est 18 États qui ont chacun leur monnaie qui font chambre à part. et cela se voit de deux manières. Cela se voit avec le système Target, Target 2, qui, en fait, réconcilie tous les jours les bilans des banques centrales de chaque pays. C'est pour vous dire ça, c'est en fait chaque banque centrale nationale continue d'avoir un bilan et il est réconcilié au niveau de la BCE tous les soirs. Et que dans ce système-là, vous avez aujourd'hui l'Allemagne qui, en gros, a une créance positive de... On ne doit pas tarder... On doit atteindre les 2 000 milliards sur... 2 000 ou 2 100 ? J'ai encore un doute. Vous avez... Je pense qu'on ne doit pas tarder à atteindre les 2 000 milliards. Il faudra que je vérifie le chiffre, excusez-moi, sur essentiellement l'Espagne et l'Italie qui, eux, sont chacun à peu près à moins 1 000. Attendez, ça me paraît énorme. Je vais quand même vérifier ça un instant. Je suis désolé, je ne fais pas de montage, mais c'est comme ça. Target 2. Hop. Target 2. Pouf. Bilan. Tatata. Sol Target 2. Ça, je n'avais pas pensé que je vous parlerais de Target 2. Ils ne peuvent pas mettre le bilan. Ah, ils sont relous. Et ça, j'adore le site de la BCE, bien évidemment, ils ne parlent pas des choses qui fâchent. Alors, là, en 2012, non, c'est bien ça, on doit s'approcher des 2 000. Là, j'ai un graphique qui date de 2012, on était à plus 500 et moins 250 pour l'Italie et l'Espagne, avec l'Allemagne par-dessus. Donc, je sais, ouais, on doit être, mais je n'arrive pas à avoir un graphique plus. Pardon, j'arrête ça, mais donc, on parle bien de milliers de milliards d'euros que l'Italie et l'Espagne devraient renvoyer, que les banques centrales nationales d'Espagne devraient renvoyer à l'Allemagne. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez l'Allemagne, pardon, que vous avez l'Italie ou l'Espagne qui émet un euro italien ou espagnol, cet euro, en gros, il y en a une bonne partie qui file directement en Allemagne parce qu'ils trouvent que c'est plus sûr en Allemagne qu'en Italie ou en Espagne. Et ça, c'est un problème. La BCE vous dit non, non, on s'en fout, on fait comme si ça n'existait pas. Sauf que c'est là, ça existe, c'est latent et un jour, ça va exploser. Et la deuxième chose qui fait qu'on se rend bien compte qu'un euro allemand et un euro italien, ça ne vaut pas du tout la même chose. La deuxième chose, c'est les taux d'intérêt des dettes nationales qui sont en fait un très bon proxy de votre euro, de vos monnaies parce que bien évidemment, les monnaies sont liées aux États. Si les États crèvent, les monnaies crèvent. Ça va ensemble. Ça, on pourra en parler pendant très longtemps. Alors bien sûr, vous pourriez me parler du Bitcoin, mais bon, pour les monnaies fiat en tout cas. Et là, on se rend compte que vous avez des divergences et que vous n'avez pas du tout les mêmes taux entre l'Italie, l'Espagne toujours et l'Allemagne. Et que vous avez ce qu'on appelle un spread, c'est-à-dire une différence. Et que ça, quand ce spread augmente trop, ça, c'est ce qui s'est passé, si vous voulez, lors de la dernière crise de l'euro en 2012. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez une dislocation et tout d'un coup, les marchés se disent « Ah ben oui, tiens, dis donc, on ne peut pas traiter de la même manière un euro allemand, un euro italien et espagnol. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? » Eh ben, on va vite, vite, vite aller prendre tous nos euros d'Italie et on va tous les mettre en Allemagne. Et du coup, votre problème qui était latent devient juste monstrueux et ingérable. Et donc, si la BCE se mettait à relever ses taux de même 0,5, on va dire, je pense que si la BCE relevait ses taux de 1 ou 2%, ce qui n'est pas du tout ce qu'il faut pour lutter contre l'inflation, ça ferait réapparaître cette dislocation latente de l'euro qui est que, encore une fois, l'euro n'est pas une monnaie unique, c'est un ensemble de monnaies qui ont fait un mariage en séparation de biens et qui font chambre à part. C'est vraiment ça. Et on finirait par s'en rendre compte. Et l'Italie et l'Espagne n'étant pas exactement la Grèce, il n'est pas évident que l'Italie et l'Espagne accepteraient de se faire démanteler, surtout qu'ils ont déjà pris très très cher. Il ne faut pas oublier qu'un Italien, en particulier, est plus pauvre aujourd'hui qu'avant l'euro. C'est-à-dire que vous n'avez pas un bénéfice de la monnaie unique pour l'Italie. Ce qui a été gagné jusqu'en 2008 a été plus que repris depuis. Ça, c'est très important, ça. Mais ce n'est même pas le plus grave parce que ce qui risque d'arriver, ce n'est pas tant une sortie de l'Italie ou de l'Espagne, notamment parce que maintenant que vous avez Mario Draghi à président du Conseil italien, tiens, c'est la fête de la musique, maintenant que vous avez ça, il tient quand même bien son pays. C'est plutôt, le risque que vous avez, c'est que ce soit l'Allemagne qui fasse ces sessions parce que, encore une fois, vous avez cette... vous avez vraiment cette détestation de l'inflation en Allemagne et que là, ils sont en train de se rendre compte qu'ils sont en train de se prendre un truc qui pourrait commencer à se rapprocher assez furieusement des précurseurs de Weimar. et ils pourraient être tentés de couper tout avant de revenir à Weimar. On les comprend, d'ailleurs. Et c'est, à mon avis, davantage au niveau de l'Allemagne qu'il faut regarder que l'Italie ou l'Espagne. Donc ça, c'est un truc qu'il va falloir suivre. En tout cas, c'est vous dire que vous avez d'un côté des Allemands qui sont en train de flipper face à l'inflation et de l'autre côté une union monétaire qui ne peut pas supporter de lutter efficacement contre l'inflation. Ça, c'est en ce moment sous nos yeux et c'est le signe qu'on va rentrer nécessairement parce qu'il va bien falloir réconcilier ces deux visions. On va rentrer dans une crise de l'euro qui probablement fera passer la crise de 2012 pour du petit lait. Donc ça risque de faire mal, ça risque d'arriver. Ça risque d'arriver en particulier à l'automne parce que les fins de l'année sont toujours les périodes préférées pour ce genre de trucs et qu'en plus de ça vous avez un problème énergétique qui fait qu'il va bien falloir se chauffer cet hiver. Face à ça, moi en ce moment je raconte toujours la même chose mais je vais la raconter encore une fois. Vraiment, il faut rendre le plus possible vos patrimoines indépendants de l'euro, prendre des assurances contre cette crise de l'euro et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire détenir des monnaies d'autres monnaies des francs suisses, de la livre sterling, du dollar américain même, ça fait longtemps que je le dis, c'est-à-dire que oui, à 15 ans ou à 20 ans le dollar est mort mais pour le moment on a besoin de dollars. Donc vous avez ça, vous avez bien évidemment ce que moi j'appelle les monnaies millénaires c'est-à-dire l'or métal et l'argent métal qui sont en plus en solde en moment, je le répète, c'est vraiment c'est le moment d'acheter un peu d'or parce que oui, ça peut encore baisser, il peut se passer plein de trucs, acheter-le en plusieurs fois mais si on commence à se prendre une crise de l'euro carabiné ouais, vous me remercierez d'avoir pris un peu d'or et d'argent métal c'est pas compliqué à faire pareil, je vous mets un dossier pardon, c'est de ce côté-là je vous mets un dossier pour que vous puissiez si vous ne savez pas comment faire voir les manières les plus simples d'acheter de l'or physique et je parle bien d'or physique c'est important parce que c'est vraiment le truc qui n'est pas cher en ce moment relativement et qui vaut le coup et c'est pas cher parce que pour le moment les banques centrales sont encore en train de faire semblant que non, non, ça va, c'est pas trop l'horreur mais ça va plus durer très 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 longtemps les banques centrales sont éventuellement c'est pas sûr mais éventuellement en train de perdre le contrôle de la situation c'est important ce que je vous dis là donc voilà je suis désolé je ne pensais pas faire une vidéo aussi longue mais voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire ce soir tout ça à cause d'eldostérone j'essaierai de mettre tout ce que je vous ai raconté là en thread d'ici là je vous dis à votre bonne fortune et surtout diffusez, partagez, relayez on a besoin de ça parce que la fin de l'inflation en 2023 je vous promets c'est pas possible allez ciao bye quand la fin « 忙 igner Judombing